Sylvain va passer... Qu'est-ce qu'il va nous faire après ? Il les a déjà dans les mains. Oui, le montage des mémoires. Exactement. Alors ici, on a deux... On va pouvoir prendre quelques questions. De barrettes mémoires. En même temps que vous voyez Sylvain qui va mettre les deux barrettes. Oui, un détail important sur les barrettes mémoires, c'est qu'il y a... Alors, hop, juste ici. Oui, Kevin, si tu peux faire le plan sur... Parfait. Vous avez un détrompeur. Et en fait, vous avez cette partie de la mémoire qui est plus grande que celle-ci. Ce qui fait que... Parce qu'il y a un sens pour remettre les mémoires. Et donc, eh bien... Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, en fait. Cette petite encoche sur la barrette mémoire est faite pour vous empêcher de vous tromper. Donc, comment positionnes-tu les barrettes, Sylvain ? Alors, vous allez voir, il écarte les deux petites pattes qui sont sur les côtés des soquettes mémoires. Ça rigole dans l'assistance. C'est pour ça qu'on le fait à 21h. Vous ne les entendez peut-être pas. Juste parce que je dis qu'il faut écarter les deux petites pattes. Bon, eh bien, je suis désolé. C'est du jargon technique. Vous écartez les deux petits bitonios. Ce sera moins les deux petits loquets. C'est moins sujet à interprétation. Et vous écartez les deux petits loquets. Et là, vous pouvez positionner la mémoire. Et vous allez voir que Sylvain va positionner la mémoire. Sylvain, vas-y, parfait. On va peut-être préciser ce que c'est, en plus, au passage, parce qu'on le voit bien. On va le préciser quand il va enclencher la deuxième. Et vous voyez que Sylvain, pour bien l'enclencher, a appuyé sur la barrette. Et les deux petits bitonios sur le côté, les deux petits loquets, se referment et viennent faire en sorte que, eh bien, on ne peut pas les enlever. Voilà. Pour les enlever, il faut réappuyer sur les petits loquets. Au passage, ne faites jamais ce que je viens de faire, puisque là, je viens de tapoter la carte mère sur le support, ce qui peut endommager le dessous de la carte mère. On n'a pas montré le dessous de la carte mère, Sylvain, si du coup, je me permettais de faire ça. Sylvain, il ne fait pas son boulot, non plus. Voilà. Merci, Kevin. On va juste monter un petit peu la carte mère et essayer d'éviter le reflet. Vous voyez, il y a tout plein de petits strilles derrière une carte mère. C'est tout plein de petits composants. Donc, quand je tapote la carte mère sur le support, ça tapote aussi tous les petits fils qui sont sur la carte mère et qui servent à ce que ça fonctionne. Donc, ne faites jamais ça chez vous. Bien sûr, il faut tapoter plus fort pour casser la carte mère. Mais encore une fois, si vous cassez la carte mère, plus de garantie et vous devrez racheter une autre carte mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501